bonsoir à toutes et à tous bienvenue bienvenue dans cet événement en ligne survie intitulé côte d'ivoire une élection en france afrique on est très heureux de vous voir aussi nombreux connectés avec nous pour qu'on puisse échanger autour de l'actualité liée à la france afrique alors avec l'association survie on organise tous les mardis un an pardon un mardi soir sur deux des moments d'échanges destinés à discuter donc n'hésitez pas à réagir sur le chat à poser des questions et nos intervenants ils répondront après la discussion pour information ce jeudi 19 novembre survie angers organise un webinaire en ligne intitulé comment lire les événements au mali avec france coulibaly mani camara rafael granvaux et gérard moreau à la modération ce sera à la même heure 19 heures et sur notre page facebook live ensuite ce samedi 21 novembre dans le cadre du festival des solidarités le festi sol survie nord organise une rencontre en ligne autour de la france afrique et nucléaire quelles conséquences sociales environnementales et sanitaires avec rafael granvaux et nicolas charbonneau à la modération ce sera à 18 heures au même endroit sur notre page facebook live pour aujourd'hui notre rencontre côte d'ivoire une élection en france afrique on reçoit yvonne toba du mouvement tournons la page et david maugé qui est membre de survie et auteur du dossier noir un pompier pyromane l'ingérence française en côte d'ivoire d'où fouet de boigny à ouattara pour commencer bonsoir david bonsoir yvonne pour commencer yvonne je vais m'adresser à toi est ce que tu peux te présenter nous dire en quelques mots qu'est ce que le mouvement tournons la page et précisément tournons la page côte d'ivoire il faut dire que la page est un mouvement citoyen international qui est né en 2014 et qui compte aujourd'hui dix coordonnations pays dont la côte d'ivoire et qui est la 8ème qui est venu en 8ème position et la page a pour objectif de promouvoir la tenance démocratique pacifique et de lutter contre les modifications constitutionnelles par les dirigeants africains qui souhaitent se mettre au pouvoir la coordination ivoirienne est une coordination qui est née le 15 septembre 2018 à l'occasion de la journée internationale de la démocratie et cette coordination a une particularité c'est qu'elle est portée par les jeunes donc la majorité des membres sont des jeunes et la coordination est représentée dans plusieurs communes dont 13 communes au niveau d'abidjan c'est parti dans les 13 communes d'abidjan et 10 au niveau de l'intérieur du pays nos moyens d'action sont la formation la sensibilisation et la modélisation citoyenne on va la présenter la page merci yvonne david donc toi tu es membre de survie tu as tu es aussi auteur du dossier noir un pompier pyromane l'ingérence française en côte d'ivoire de fouet de boigny à ouattara est ce que tu peux nous présenter peut-être ton ouvrage et aussi quels sont les liens de survie avec la côte d'ivoire alors bonsoir à tous en fait la collection des dossiers noirs est coédité par l'association survie donc à laquelle j'appartiens depuis 2005 si je me souviens bien cette collection en fait regroupe tout un tas de travaux sur la diplomatie et l'engagement militaire français dans ses anciennes colonies africaines donc la france continue d'avoir des liens extrêmement forts avec ses anciennes colonies au sud du sahara avec notamment des instruments militaires monétaires diplomatique économique voilà et donc le point de vue de l'association c'est de dire que malgré les les indépendances qui ont eu lieu pour beaucoup en 1960 notamment en ce qui concerne la côte d'ivoire et bien la france continue d'avoir une politique impérialiste on va dire dans ses anciennes colonies donc ce dossier noir avec rafael granvaux qui est l'auteur de deux autres dossiers noirs sur l'armée française en afrique et sur areva et bien dans ce dossier noir nous analysons sur le long terme une opération militaire qui s'est déroulée de 2003 jusqu'en 2011 et qui s'appelle l'opération licorne et dont les français n'ont pas énormément entendu parler même si en ce qui concerne la côte d'ivoire ça a eu une importance capitale pour ce dont on va parler maintenant même si ça date d'il ya dix ans d'accord merci alors on va entrer dans le vif du sujet au mois de novembre 2020 les élections présidentielles ont annoncé à la san ouattara président de la côte d'ivoire pour la troisième fois est ce que vous pouvez nous en dire plus je m'adresse à vous deux sur sur le contexte dans lequel ces élections se sont produites yvonne peut-être que tu veux tu veux recommencer ok merci bien il faut dire que les élections du 31 octobre 2020 se sont déroulées dans un contexte de tension comme tout le monde l'a observé pourquoi ces tensions tout simplement parce que les vivants estimez que le président de la république Alassane Rahman Ouattara n'avait pas le droit selon la construction depuis le troisième mandat donc l'un des premiers éléments qui a entraîné toute cette tension c'est la violation de la construction avec le troisième mandat du président de la république il y a ensuite la question de la CEU qui est une question qui a vraiment fait couler de l'encre avec l'arrêt de la voie africaine des droits de l'homme et des peuples de 2016 qui demandait la réforme au fond de la CEU pour aller à une élection crédible et impatiente pendant que le gouvernement a opté pour la récomposition de cette CEU là ce qui a entraîné également des contestations il y a aussi la pression du fôle électoral non consentueux qui a aussi entraîné des contestations il y a aussi la question de la restauration de l'espace civique avec l'arrêt l'arrêt interministériel qui interdit les manifestations dans les lieux publics cet arrêt a été pris la première fois le 17 mars 2019 et il a été reconduit à plusieurs reprises et la dernière même date d'aujourd'hui où on nous parle de cette édition jusqu'au 30 novembre donc vous comprenez que tous ces éléments mis ensemble ce sont des éléments qui ont favorisé la violence et qui ont entraîné tout ce qu'on a dû constater durant le scrutin du 31 octobre même après le scrutin après les violences ont continué donc voici ce que j'ai pu dire au niveau du contexte dans lequel s'est déroulée l'élection du 31 octobre d'accord et david est ce que tu souhaites ajouter quelque chose oui bien sûr alors je trouve extrêmement important dans un moment comme ce qui se passe en ce moment à abidjan d'avoir la parole de quelqu'un qui est là bas sur place qui fait partie des mouvements de la société civile et je trouve ça relativement courageux d'ailleurs de prendre la parole dans ces conditions là on va parler un petit peu de tout à l'heure de la situation et de la répression qui est lancée contre les opposants politiques et contre la société civile et voilà je tenais vraiment à souligner ça pour ce qui est du contexte de cette élection donc elle intervient dix ans après la fin de d'un long moment de crise que j'ai évoqué tout à l'heure avec l'opération licorne crise qui s'est soi-disant terminée en 2011 avec l'avènement d'une forme disons de démocratie avec alassane watara qui est devenu président de la république donc il est devenu président à l'époque dans un contexte où la côte d'ivoire était divisée en deux avec une moitié du pays le nord aux mains d'une rébellion et le sud la zone loyaliste comme on disait à l'époque était dirigée par Laurent Gbagbo et en fait il y a eu des élections déjà en 2010 qui se sont relativement mal passées vu les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées ces élections avec des une rébellion très importante et toujours en armes avaient succédé à ça de longs mois de crise post électorale et qui se sont soldés finalement par l'intervention conjuguée de la rébellion dans le sud du pays ainsi que de l'armée française et c'est dans ces conditions là que alassane watara est arrivé au pouvoir donc en france on nous a dit que voilà ce qui légitimait cette intervention militaire musclé avec des hélicoptères avec des blindés c'était de faire respecter les résultats d'une élection qui pour notre part nous pensons qu'elle était tout à fait opaque et à l'époque d'ailleurs ironiquement la 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 france contestait les résultats proclamés par le conseil constitutionnel constitutionnel ivoirien aujourd'hui on est dans une situation assez différente même si là encore l'élection est extrêmement contestée donc effectivement comme le disait yvonne alassane watara après avoir fait voter une constitution en 2016 qui stipulait bien que le président pouvait être réélu une seule fois et bien il se représente à nouveau alors qu'il avait déjà été réélu en 2015 évidemment ça entraîne une crise politique ces opposants politiques ont pour la plupart d'ailleurs été écartés en amont des élections puisqu'il y avait 44 candidats alors ça peut paraître beaucoup évidemment mais sur ces 44 candidats il y en a 40 qui ont vu leur candidature invalidée donc ça déjà c'est un élément sur lequel on peut s'interroger et ensuite parmi les quatre candidats donc figurait le sortant alassane watara figurait un ancien président henri conanbédier figurait pascal la fin guessant qui est issu du parti de laurent gbagbo le front populaire ivoirien et un candidat dissident d'un des partis qui lui a accepté de jouer le jeu de cette élection en n'appelant pas au boycott et finalement il a fait deux pour cent au niveau des résultats et donc les deux principaux opposants on peut dire qui ont été autorisés à concourir parce qu'à la fin guessant et henri conan bédier eux ont appelé au boycott ont même demandé aux ivoiriens de faire ce qu'ils pouvaient pour que le scrutin ne puisse pas avoir lieu et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec un bilan humainement assez catastrophique donc le chiffre officiel il ya quelques jours était de 85 morts il y en a certainement beaucoup plus et donc cette cette élection et à nos yeux en tout cas nous la manière dont on analyse c'est qu'elle est entachée d'une de l'inconstitutionnalité de la candidature d'alassane ouattara et qui a une sorte de vide constitutionnel actuellement à abidjan alors je sais pas si je dis un mot tout de suite de l'analyse de comment dire de l'attitude de paris puisque nous à survie en tant que citoyen français ce qui nous importe c'est de critiquer et de si possible de faire changer la ligne en termes de politique étrangère de la france en afrique et la côte d'ivoire est vraiment un cas d'école qui nous sert à dénoncer le néocolonialisme français sous toutes ses formes d'accord et vous vous étiez en train de d'évoquer les la société civile les manifestants qui ont été tués que peut faire aujourd'hui la société civile et aussi les opposants politiques comment faire face à cette situation Yvonne peut-être que vous pouvez vous pouvez répondre à cette question ok merci bien la question de savoir que fait la société civile je pense que cette question est fondamentale en tant qu'acteur de la société civile nous avons dès le début du processus commencé par interpréter les autorités sur la situation sur le fait qu'il fallait quand même aller au dialogue il fallait avoir un dialogue inclusif pour pouvoir je veux dire apaiser les tensions parce qu'on était dans une position où chaque acteur politique était dans une position de droit démontrer qu'il allait le droit démontrer une certaine autorité une certaine qu'autorité il fallait pas qu'il y avait des discours vraiment très tendu entre les leaders politiques ce qui logiquement se développe au niveau des partisans au niveau des militants donc il fallait quand même que l'autorité prenne sa responsabilité pour organiser un dialogue qui allait vraiment apaiser les tensions avant d'aller aux élections mais malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu nous sommes présents à portée pour qu'on aille aux élections et on a vu tout ce qui est arrivé aujourd'hui on compte 95 qui montrent ce qui est officiel mais comme David l'a dit on pourrait avoir plus que 85 morts et le nombre de blessés le nombre de blessés sont vraiment très énormes sont vraiment nombreux et les dégâts de biens de biens également sont vraiment considérables et je pense que la société civile notre rôle en tant que société c'est de documenter tous ces éléments les documenter à travers des rapports et aussi nous demandons à ce qu'une enquête soit veste une enquête soit veste que tous ceux qui ont vraiment participé à ces différentes violences tous ceux qui ont participé à arracher la vie humaine à détruire les biens à vraiment intenter cette violence puisse payer puisse vraiment répondre de leurs actes devant la justice et aussi que l'autorité déjà que je pense que le président de la république a pendant son discours a noté qu'il était vraiment apte à aller au dialogue avec les opposants il y a eu même une première rencontre entre lui et le président de l'aider et on espère que ça va continuer parce que c'est ce qu'on a demandé depuis avant qu'on aille aux élections ce qui n'a pas été fait aujourd'hui j'arrive à se parler à discuter entre eux ce que nous nous souhaitons d'ailleurs et on espère que ces discussions vont aboutir à un résultat qui pourra amener la paix et la quiétude pour que les vivants puissent baquer librement leurs occupations et pour que la vie puisse reprendre son cours c'est ce que nous souhaitons tous et on va s'occuper de notre rôle c'est de trouver des pays des autorités c'est aussi de minimisation et de centralisation au niveau des populations parce qu'on sait que ce sont les populations qui ont été vraiment au premier rang de cette violence qu'on a eu dans les communautés il y a des violences intercommunautaires où on a résisté plusieurs morts, plusieurs blessés donc notre rôle aussi c'est d'aller vers les populations, les sensibiliser, à aller à la paix et main à vraiment reconstituer le système social pour qu'on ait une cohésion sociale effectuée dans les différentes communautés et qu'on ne puisse plus assister à des violences dans notre pays Oui, je vois et moi la question que je me pose c'est comment on en est arrivé là ? c'est quoi le contexte historique ? peut-être que vous pouvez nous en dire plus tout à l'heure David tu parlais de l'intervention française qu'il y a eu en 2011 c'est quoi les liens entre la France et la Côte d'Ivoire ? comment aujourd'hui Alassane Ouattara en dépit de ce que dit la constitution ivoirienne peut se permettre de se représenter et de devenir président pour la troisième fois ? et voilà, c'est quoi le contexte historique ? je vais reprendre à la question bien sûr mais je vais juste revenir un petit peu sur ce que disait Yvonne et expliquer un petit peu dans quelles difficultés énormes se retrouvent à la fois l'opposition et la société civile en fait il y a une répression féroce actuellement en Côte d'Ivoire qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a quelques années mais qui s'est considérablement accentuée avec l'enjeu actuel qui est de la sortie de ce processus électoral il y a déjà de nombreuses années que le pouvoir ivoirien a pris l'habitude de s'ingérer dans la vie de certains mouvements de la société civile en arrêtant des gens, en lançant des procédures judiciaires pour dire que tel dirigeant ne doit pas avoir accès au compte de l'association de mettre en place quelqu'un d'autre qui est en fait à la salle du pouvoir ça on l'a vu dans d'autres organisations de manière constante que ce soit d'ailleurs des organisations de la société civile ou même parfois des partis politiques avec notamment quelque chose qui s'est passé au sein du Front populaire ivoirien qui est disons le mouvement politique diamétralement opposé on peut dire à Alassane Ouattara et il y a un autre ingrédient aussi qui explique la difficulté pour contester ce qui est en train de se passer actuellement c'est la présence de l'armée française donc ça il faut bien en avoir conscience en 1960 la Côte d'Ivoire devient indépendante mais dès 1961 est signé un accord de défense entre la France, la Côte d'Ivoire et certains autres pays d'Afrique de l'Ouest et cet accord permet à la France de conserver ses troupes coloniales sur le sol ivoirien il faut bien comprendre que malgré la décolonisation les soldats français n'ont jamais quitté le sol ivoirien ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable je pense pas qu'il y a d'autres pays dans le monde mis à part les Etats-Unis qui ont une présence dans un certain nombre de pays et qui évidemment influent de manière considérable sur ce qu'il s'y passe donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement par exemple vous demandiez au niveau historique on va pas aller bien loin on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2004 pendant l'opération Licorne il y a eu une grave crise en 2004 pendant laquelle de nombreux Ivoiriens sont descendus dans la rue à Abidjan pour réclamer le départ de l'armée française et bien l'armée française a tiré sur ces gens là il y a des images de Canal+, extrêmement claires l'armée française a tiré sur les manifestants devant le camp militaire français qui jouxte l'aéroport d'Abidjan ainsi que devant l'hôtel Ivoire et en différents points du pays puisque les colonnes de blindes français qui étaient le long de la zone de cessez-le-feu entre la rébellion et puis les forces loyalistes sont descendus sur Abidjan avec un mandat officiel qui était de protéger les expatriés qui pour certains étaient effectivement ont pu être agressés par des Ivoiriens à ce moment là puisqu'il y avait pour certains un sentiment anti-français qui s'était développé mais il faut bien voir que c'est le revers d'une présidence militaire française qui est parfois répressive donc ça a été, il y a eu un climax en 2004 le bilan officiel de ces journées là est d'une soixantaine de morts côté Ivoirien et il n'y a aucune procédure judiciaire concernant ce massacre de l'armée française c'est quelque chose de très important et ça joue un rôle déterminant dans la psychologie des Abidjanais c'est très difficile de descendre à nouveau dans la rue parce que les Ivoiriens savent bien que l'Elysée soutient la Sainte-Ouattara après l'époque de l'opération Licorne qui a été une opération coûteuse qui a duré très longtemps aujourd'hui on est dans la décennie depuis 2011 où l'on engrange des dividendes de cette intervention là donc ça veut dire qu'il y a de grands contrats à la clé pour les groupes français et on va certainement pas embêter beaucoup à la Sainte-Ouattara quelles que soient les conditions de son élection à Paris donc ça c'est bien malheureux les Ivoiriens pour beaucoup en ont conscience et ils savent qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus des mouvements d'opposition qui est la présence française à Abidjan donc voilà et du coup c'est pour ça qu'on observe plus de mouvements de contestation actuellement dans l'intérieur du pays dans les fiefs de l'opposition et d'ailleurs il y a un indicateur assez important de ce qui se passe dans l'intérieur du pays avec de nombreux morts c'est qu'il y a en quelques jours de l'ordre de 10 000 Ivoiriens qui se sont réfugiés notamment au Libéria donc voilà un petit peu pour ce qui est du contexte et de la difficulté à contester le résultat des élections alors que quand on regarde les chiffres ils sont tout simplement ahurissants en fait le Conseil constitutionnel a décidé que 1,4 million d'électeurs ne seraient pas comptabilisés dans les chiffres de la participation à cette élection ce qui fait qu'ils arrivent à afficher une participation de plus de 50% ce qui est objectivement faux par ailleurs lorsqu'on examine les chiffres qui ont été mis en ligne sur le site de la commission électorale indépendante qui proclame les résultats provisoires et bien on s'aperçoit que les chiffres détaillés sur les bureaux de vote ne correspondent pas du tout aux résultats nationaux les chiffres détaillés des bureaux de vote visiblement on y a ajouté 800 000 voix en faveur de enfin on a ajouté 800 000 voix disons dans le résultat national donc une grande majorité en faveur d'Alassane Ouattara donc on peut vraiment mettre en doute le résultat de ces élections voilà d'ailleurs le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats au bout de 5 jours après les résultats de la CEI dans des conditions quand même très particulières puisque après la proclamation des résultats provisoires l'opposition avait 5 jours pour faire des recours devant le Conseil constitutionnel et dès le 6ème jour le Conseil constitutionnel a annoncé des résultats définitifs mais il faut bien voir que pendant ces 5 jours un candidat de l'opposition a été arrêté Pascal Affinguessant donc évidemment difficile de faire un recours dans ces conditions là et l'autre opposant principal Henri Conan Bédier qui a concouru à l'élection présidentielle lui il a vu les forces du régime se déployer devant chez lui et il a été victime d'un véritable blocus qui n'a été élevé qu'hier voilà et malgré ces conditions là on apprend sur le tard que Emmanuel Macron a adressé un message de félicitations à Alassane Ouattara mais d'une manière assez ironique c'est par disons c'est d'habit de gens que ce message de félicitations nous est arrivé par les réseaux sociaux et l'AFP a mis 5 jours à confirmer ce message donc on voit qu'au niveau de l'Elysée on est relativement gêné par ce qui se passe même si on ne bougera pas on fait l'autruche et on a une attitude relativement hypocrite une attitude hypocrite c'est ce que je retiens est-ce que David on peut dire que dans cette élection qu'il y a eu là au mois de novembre la France a sa responsabilité ? Alors à survie notre souhait c'est qu'il n'y ait pas d'ingérence de la diplomatie française dans la politique de ces anciennes colonies alors que cette ingérence elle est quasiment constante bon donc évidemment on n'a pas envie de dire il faudrait que Paris fasse la leçon à Alassane Ouattara et dise clairement ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire rompre des relations diplomatiques ça c'est une possibilité c'est pas de l'ingérence de rompre des des relations diplomatiques mais disons que aujourd'hui l'argument de la non-ingérence est utilisé notamment par le ministre des affaires étrangères monsieur Le Drian pour expliquer que ce n'est pas à lui de juger si la candidature d'Alassane Ouattara était constitutionnelle ou pas bon je trouve que c'est effacer la plus grande partie de l'histoire et qui est celle que j'ai rappelée tout à l'heure à savoir que c'est notamment grâce à l'action des blindés et des hélicoptères français qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir sinon il ne serait pas arrivé donc la France a une responsabilité colossale dans ce qu'il se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et de 2002 à 2011 la diplomatie française ne s'embarrassait pas de ne s'embêtait pas et elle constamment elle faisait des déclarations contre l'attitude de Laurent Gbagbo qui lui était un président qui était relativement récalcitrant par rapport à ce qu'on appelle la France-Afrique la France-Afrique c'est le terme d'ailleurs qui a été créé par Oufouet Douani le premier président ivoirien qui lui a été ministre sous la 5ème république et il voyait plutôt d'un mauvais oeil l'indépendance ivoirienne donc il était extrêmement favorable à ce que des liens très forts perdurent entre Paris et Abidjan et donc cette France-Afrique c'est quoi ? elle a 3 piliers un pilier monétaire avec le franc CFA qui historiquement signifie des colonies françaises d'Afrique on parle toujours aujourd'hui du franc CFA même s'il a évidemment changé de dénomination mais c'est quand même assez parlant avec un pilier militaire qui est celui des accords de défense et de la présence de l'armée française qui reste toujours très importante le dispositif français en Côte d'Ivoire il sert notamment de base arrière à toute l'opération Barkhane qui est déployée dans toute la zone sahélienne c'est à dire au nord de la de la Côte d'Ivoire et enfin le troisième pilier c'est celui de l'aide au développement donc une très mauvaise appellation puisque en fait si on regarde sous quelle forme est-ce que la France aide la Côte d'Ivoire actuellement c'est ce qu'on appelle des contrats de désendettement et de développement qui est un instrument assez particulier que la France a mis en œuvre dans quelques pays au moment où les pays du G8 ou G7 je ne sais plus à l'époque en 2008 avaient annoncé l'annulation de la dette des pays très endettés la Côte d'Ivoire en faisait partie la France donc s'est alignée sur ces déclarations là mais en en interprétant à sa façon on va dire ce que c'est qu'une annulation de dette une annulation de dette pour la France c'est la Côte d'Ivoire rembourse ses échéances et les les montants remboursés servent à financer des des le développement de la Côte d'Ivoire mais quand on parle de développement aux yeux du de l'Agence française de développement il s'agit notamment d'infrastructures qui peuvent être très lourdes donc il ne s'agit pas de réduire la pauvreté notamment en Côte d'Ivoire qui connaît une croissance qui n'est absolument pas partagée par l'ensemble de la population et donc cette soi-disant annulation de dette en fait elle sert à recycler et elle débouche sur d'énormes contrats pour des groupes français parmi les derniers contrats qui ont été signés on peut citer le métro d'Abidjan Emmanuel Macron s'est déplacé à Abidjan en décembre 2019 d'une part pour défendre une évolution de la zone France CFA qui va devenir l'éco nous dit-on et pour annoncer donc ce contrat de 1,35 milliards d'euros au bénéfice de groupes français Bouygues SNCF et j'oublie le troisième Alstom voilà donc voilà la France Afrique elle repose sur différents piliers peut-être aussi un autre exemple c'est la présence du groupe Bolloré les français connaissent Bolloré disons en gros depuis qu'il a racheté Canal Plus mais les Ivoiriens le connaissent depuis bien plus longtemps puisque dans les années 90 lorsque Alassane Ouattara était premier ministre il a mis en place ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurels et dans ce cadre il a privatisé des pans entiers de l'économie aux bénéfices des groupes français notamment principalement Bouygues et Bolloré donc si Bolloré est devenue une puissance au niveau financier assez importante c'est grâce aux énormes bénéfices qu'il a fait en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays D'accord c'est très intéressant Yvonne quel est votre rapport avec justement ce dont tout ce qu'on vient de parler la France Afrique mais surtout quel est le rapport des Ivoiriens avec la France aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que les Ivoiriens attendent ou n'attendent pas de la France qu'est-ce que les Ivoiriens réclament n'attendent pas plus que ce que la France a fait parce que comme l'a dit David en 2010 je pense que c'est la France qui était au premier rang du combat avec le président Ouattara la France qui dans son ingérence a intimé l'ordre au président Ouattara de se retirer du pouvoir de céder le poteuil et la France vraiment s'est ingérée totalement dans la crise post-électorale en 2010 aujourd'hui on se retrouve en 2020 après et cette France aujourd'hui elle est complice de ce qui c'est pas de ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui parce que depuis que le président Ouattara lors de son congrès a annoncé qu'il s'est retiré il n'allait plus se planter pour 2020 je pense que c'est le président Macron qui n'a pas manqué de préciser l'action du président aujourd'hui quand le président se retourne retourne la bête pour dire qu'il s'est présent pour un troisième mandat même si même si le niveau ne l'appel pas comme ça je pense que le président Macron devait être plus responsable pour également se prononcer sur ce résumé quand on a quand on sait qu'il s'est prononcé hier quand il s'est dit pour l'action et que quand l'action n'est pas respectée la parole n'est pas respectée je pense que le président Macron devait être plus responsable pour également se prononcer sur cette question là mais malheureusement ça n'a pas été le cas et la France est assez mieux comme je l'ai dit mais il faut dire que nous on n'attendait pas mieux que ça parce que nos États entretiennent des relations des intérêts avec la France et ces relations profitent plus à la France qu'aux africains donc la France gagne plus à collaborer avec le président qui va respecter qui va vraiment je veux dire protéger ses intérêts et c'est ce rôle là que la France a toujours joué et c'est pourquoi depuis le début de la crise en Côte d'Ivoire la France ne s'y prononce pas n'a pas pris une position claire sur cette situation et elle a laissé les choses aller et en espérant que peut-être le président Ouattara avec le fort signe pour les élections qu'il puisse passer et qu'après ça ils puissent aller peut-être qu'ils puissent prendre le choix de l'attention du dialogue parce que là maintenant le tour dernier a eu lieu selon eux il a été élu maintenant on va aller au dialogue on dialogue dans la mesure où le président Ouattara est président il va dialoguer avec les autres de l'opposition donc la France elle a toujours son intérêt là et donc je pense que la France a toujours joué ce rôle de pouvoir poser l'intérêt au déploiement de la démocratie ce n'est pas aujourd'hui et donc les Ivariens sont témoins de ces faits et on espère que à l'avenir et quand le président décidera d'équiter le pouvoir et que ça fera plus d'autres personnes la France ne va pas encore jouer son rôle d'ingérence dans les différentes élections qui vont arriver en Côte d'Ivoire c'est peut-être on espère que c'est le thérapie tout doux et qu'elle ne va plus jamais s'agirer dans les élections en Côte d'Ivoire Justement comment vous faites face parce que là on a l'ingérence de la France qui est une ancienne puissance coloniale et qui n'en finit pas en fait de s'immiscer dans les affaires des Ivoiriens et à côté il y a le président Ouattara qui se moque complètement de la constitution ivoirienne se moque aussi du coup du peuple ivoirien comment comment s'en sortir quand on est face à situation où on a un élément extérieur qui est qui est omniprésent impérialiste néocolonialiste et un dirigeant corrompu et violent comment on fait Yvonne ? Ok je pense que c'est d'autant plus difficile il faut dire que les vivants sont libres à eux-mêmes les vivants sont libres à eux-mêmes et malheureusement nous sommes du tout ce qui passe actuellement on ne peut que c'est pas c'est de toujours aller dans le sens du dialogue du sens du dialogue quand on sait David n'a pas manqué de vie au niveau de la cité civile aujourd'hui et notamment de la cité civile qui est totalement ballonnée qui ne peut pas s'exprimer qui ne peut même pas dénoncer qui ne peut pas critiquer ce qui se passe actuellement parce qu'on est traqué de partout on est menacé il y a des arrestations il y a des intimidations et si c'est actuel c'est une chose qui subit imaginons que l'opposition elle subit donc il y a véritablement un véritable problème aujourd'hui les vivants sont libres à eux-mêmes chaque jour qu'ils se passent on assiste à des violations à des violences à des attaques armées bon on ne peut que prendre la route du dialogue espérer que les acteurs politiques puissent s'asseoir pour discuter et puissent vraiment aller à l'apaise demain pour qu'on puisse prouver une sortie une sortie une sortie une sortie pour tous les vivants parce que la situation elle est vraiment critique elle est vraiment critique parce qu'il ne sait pas quand tu sortes de marché je ne sais pas si tu vas rentrer à la maison je ne sais pas à quel moment ton quartier sera attaqué à quel moment on viendra t'arrêter à quel moment on va t'enlever en fait on est dans une situation où on ne sait pas à quoi s'attendre demain donc nous tout ce qu'on peut demander c'est que la tête politique puisse accepter le dialogue et qu'ils puissent trouver la solution une sortie des crises qui va vraiment apaiser tout le temps qui va vraiment amener l'assurance au niveau des évoiriens d'accord donc je pense que le message est assez clair c'est que vous attendez clairement que la France ne s'y mise plus dans les affaires de la Côte d'Ivoire et tout à l'heure on évoquait comment les recours électoraux ont échoué à cause d'une mauvaise gestion des juridictions comment ça va se passer pour les personnes qui ont été tuées lors des élections est-ce qu'il y a quand même des recours possibles pour obtenir une indemnisation ou là encore le peuple ivoirien est livré à lui-même ? bon jusque-là on n'a pas encore eu de cause sur cette situation je pense qu'à l'autre niveau on essaie d'interpréter toute l'autorité parce qu'on n'essaie pas manquer de le dire que nous demandons d'ouverture d'une enquête d'une enquête sur toutes ces violences, toutes ces violences, toutes ces morts demandons d'ouverture d'une enquête sur ces situations pour que les autorités puissent payer de les crimes mais on n'a pas encore eu écho de ce que les enquêtes ont été lancées ou pas on n'a pas encore la situation mais on espère que les autorités puissent prendre leur responsabilité à ce niveau on n'est pas que ces 85 morts officiellement déclarés puissent rester vraiment impunis et qu'on ne puisse pas encore arriver à la situation de 2010 on a existé à 3000 mois que jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore eu d'auteur 3000 mois que jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore eu d'auteur et on continue de tuer les Ivoiriens et on continue dans l'impunité on espère que cette fois-ci les autorités prennent leur responsabilité pour que chaque auteur puisse payer pour ses crimes et ça on nous tient véritablement parce qu'il y a l'impunité, il y a l'impunité que les crimes continuent et si on continue de cette tendance, je pense qu'on a une vraie situation où chaque évoque-là veut se défendre et savoir qu'il y a encore d'autres tensions, d'autres crises et donc on espère, on reste toujours en attente on espère que les autorités après leur dialogue pourront ouvrir une enquête pour pouvoir situer la responsabilité et incriminer les auteurs Est-ce que c'est aussi l'action de tournons la page ? C'est faire pression sur les autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités ? Quel type d'action vous menez ? Tout à l'heure, tu as parlé du fait que vous faites beaucoup de sensibilisation aussi sur cette question notamment, vous êtes un mouvement pacifique Quel type d'action ? Comme action, déjà, on a commencé par faire le monitoring des violences avant les élections, pendant les élections et après les élections Et ce monitoring nous a permis de faire des rapports sur chaque période des violences Donc, à chaque période, on a un rapport qui est clairement élaboré avec des chutes bien claires de tous les morts qui ont été enregistrés, les blessés et les dégâts de biens Et donc, ces rapports-là, également, nous, on les partage au niveau des ambassades de l'instruction et également au niveau des autorités Pour qu'ils sachent qu'il y a des gens qui ont eu, je veux dire, tout le temps de pouvoir vraiment suivre ce qui s'est passé et qui ont eu des éléments de preuve de ce qui s'est passé et qui demandent qu'une enquête soit oubête pour qu'on puisse vraiment soutenir la responsabilité Et nous, avec ces rapports-là, on fera la pression qu'il faut faire au niveau national comme international pour que les autorités puissent vraiment réagir pour que les autorités ouvrent l'enquête et qu'on puisse vraiment les suivre des points Il y aura vraiment un suivi au niveau de ces enquêtes-là pour que les vraies enquêtes soient arrêtées Donc, à notre niveau, on a commencé par faire le monitoring des violences avant les élections, pendant les élections, après les élections Et ce monitoring nous a permis de sortir des rapports sur la situation Et ces rapports-là, on les a transmis dans les instructions, les ambassades dans le but de faire pression sur l'autorité Faire pression sur le gouvernement pour qu'une enquête soit oubête et qu'on puisse prouver les auteurs et que c'est juste que l'argument soit paye et l'équipe Et cette pression actuelle au niveau national quand vous voulez des nationales pour qu'on puisse aboutir à un résultat satisfaisant pour l'aide d'Ivoire D'accord, et ce rapport, il peut être accessible sur le site internet de Tournons la page Côte d'Ivoire ? On peut le consulter ? Je pense que c'est l'emploi à un point où on a transmis des questions sur un point et vous pourrez connaître les questions depuis ce qui a été vraiment et c'est le début jusqu'à actuellement D'accord, ok Je voudrais rajouter un mot sur la... Je t'en prie David Sur la société civile ivoirienne parce que jusque-là j'ai plutôt insisté sur la répression dont elle était victime Mais ça n'empêche pas que cette société civile est extrêmement vivante Quand on regarde un petit peu le chemin qui a été parcouru depuis une dizaine d'années Voilà, on peut citer un certain nombre de mouvements Il y avait notamment la coalition des indignés dirigée par Samba David qui a été emprisonné pendant longtemps mais ce mouvement était relativement important Il y a l'alternative citoyenne ivoirienne dont la leader est actuellement emprisonnée avec 3 ou 4 de ses collaborateurs qui ne s'appellent plus le chéri de ballet Il y a une ONG ivoirienne Indigo qui a elle aussi travaillé sur les élections et fait un rapport extrêmement intéressant disant notamment qu'il y avait de l'ordre de 25% des bureaux de vote qui n'avaient pas pu ouvrir Ce qui bizarrement n'apparaît pas dans la proclamation des chiffres par le Conseil constitutionnel Et il y a aussi la convention de la société civile ivoirienne CSCI qui elle regroupe à la fois des syndicats des mouvements religieux des ONG qui est une grande fêtière de la société civile et qui avait fait un travail notamment extrêmement important en 2010 Donc quand on regarde du côté de la société civile la Côte d'Ivoire n'est vraiment pas démunie Et il faut ajouter aussi que pendant 2010 pendant la crise de 2002 à 2010 il y avait eu tout un mouvement dans la jeunesse ivoirienne qui a très souvent été caricaturé et dénoncé ici en France en disant que c'était essentiellement des mouvements qui servaient à alimenter des milices mais qui en fait en réalité leur activité essentielle c'était des parlements qui existaient notamment dans différents quartiers d'Abidjan et où l'on parlait de la situation politique et où on disait assez clairement les enjeux autour de la présence française par exemple autour de la rébellion et ainsi de suite Et ça c'est quelque chose qui a joué un rôle assez considérable dans la conscientisation on va dire des jeunes ivoiriens La Côte d'Ivoire est un pays extrêmement jeune et il ne s'en laisse pas compter par rapport aux déclarations officielles en Côte d'Ivoire Donc je dirais que du point de vue de la sociologie il n'y a aucun frein en Côte d'Ivoire pour que de grands pas puissent être franchis vers plus de démocratie Les freins ne se situent pas à ce niveau là ils se situent bien au niveau de la répression féroce Amnesty International a documenté par deux fois en l'espace de quelques semaines ce qui se passe en Côte d'Ivoire Il y a eu un premier rapport dans lequel il détaillait notamment l'utilisation par le pouvoir de milices avec des machettes pour réprimer toute contestation Donc ça c'est quelque chose d'assez terrible Alors qu'Alassane Ouattara a déjà tous les instruments de la police, de la gendarmerie, de l'armée ça ne lui suffit pas Il emploie ces jeunes qui vont m'acheter des opposants Et le deuxième, il y a eu un communiqué hier d'Amnesty International pour dénoncer l'arrestation de Pascal Affinguessant l'un des candidats Et je voudrais ajouter aussi à ce qui peut être entamé évidemment ce sont des procédures judiciaires Alors là je voudrais dire un mot à la fois des procédures judiciaires en Côte d'Ivoire et en France En 2011, après l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir la justice ivoirienne a accusé de détournement de fonds à la BCAO l'ancien gouvernement ivoirien Il a fait condamner à 20 ans de prison la plupart des leaders politiques du Front populaire ivoirien et il ne s'est jamais intéressé au bilan de la rébellion et notamment de ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire Le plus grand des massacres qui a eu lieu en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale en 2011 a eu lieu à Doué-Coué dans une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire et pour son plus grand malheur cette région est prétendiment massivement favorable à l'ancien président Laurent Gbagbo ce qui fait que les médias occidentaux quand il parle de 3000 morts de la crise post-électorale en 2010-2011 il ne parle que d'Abidjan il ne s'intéresse pas à ce qui se passe en dehors dans le pays et notamment l'ouest de la Côte d'Ivoire qui a été très durement touchée n'a jamais véritablement retenu l'attention des médias français en 2011 par la suite il y a eu quelques reportages mais il n'y a pas eu de réparation en tout cas des très nombreuses victimes de cette région-là et je voudrais dire aussi un mot des procédures judiciaires en France les français ne le savent pas mais la commission consultative du secret de la défense nationale qui est l'instance devant laquelle lorsqu'un juge a besoin d'avoir des documents qui sont classifiés se tourne pour avoir l'autorisation d'avoir ces documents et bien pendant tout le laps de l'opération licorne la majorité des demandes adressées à la CCSDN concernait la Côte d'Ivoire pour tout un tas d'affaires alors qu'en est-il résulté de tout ça ? on n'a pas entendu beaucoup parler de procès en France c'est assez curieux alors j'ai parlé tout à l'heure de l'épisode de novembre 2004 devrait se tenir au printemps prochain enfin une cour d'assises concernant ce qu'on appelle le bombardement de Boaké et vous pouvez télécharger sur le site de l'association Survie ce qui s'est passé en novembre 2004 avec l'escalade qu'il y a eu depuis le bombardement de Boaké et les massacres repérés par l'armée française à Abidjan donc ça c'est un rapport de 4 pages qui est téléchargeable sur le site de l'association Survie et qui on avait écrit au moment des 10 ans de cette affaire-là en 2014 et qui reste entièrement valable mais par ailleurs il y a d'autres affaires judiciaires qui devraient voir le jour en France notamment vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'affaire des biens mal acquis donc les biens mal acquis c'est quoi ? ce sont des hôtels particuliers qui sont achetés notamment par des potentats bien souvent africains en France et contre lesquels sont lancés un certain nombre de procédures judiciaires parce qu'ils confondent leur cassette personnelle et les budgets nationaux alors il faut savoir que Madame Ouattara est devenue extrêmement riche en gérant notamment une partie de la fortune d'Oufouette Boigny le premier président ivoirien donc ça c'était avant qu'elle épouse Alassane Ouattara et depuis le mois de décembre dernier son agence immobilière AICI qui est présente au Gabon et à Paris est sous le coup d'une procédure judiciaire alors depuis quelques années ce n'est plus elle qui est aux affaires de cette agence immobilière elle a confié ça à une très proche d'elle mais voilà on devrait enfin avoir un volet des biens mal acquis qui concerne les affaires de Madame Ouattara c'est quelque chose qui est connu dans le petit milieu parisien des journalistes qui s'intéressent à l'Afrique et qui n'avait jamais réellement débouché l'affaire des biens mal acquis on en entend parler depuis pas mal de temps s'agissant de la Guinée équatoriale ce qui a arrangé un petit peu Paris parce que la Guinée équatoriale n'est pas vraiment dans le giron de la France-Afrique donc ça dérangeait pas trop de toucher aux affaires du président équatorien là visiblement on commence à s'intéresser enfin aux affaires d'Omar Bongo et de Madame Ouattara et voilà on espère que l'instruction ira jusqu'au bout et que le procès aura lieu D'accord donc c'est vrai que ça donne quand même de l'espoir de se dire que peut-être qu'un jour il y aura justice donc pour revenir un peu à cette société civile comme tu l'as dit David c'est une société civile qui est organisée à travers l'action que peut mener tournant la page Côte d'Ivoire mais aussi les autres organisations que tu as citées quel serait le rôle des associations comme Survie qui sont justement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour prêter main forte à ces associations qui sont sur place Est-ce que du coup l'enjeu de la solidarité internationale compte ? Alors on a envie de dire oui maintenant c'est à l'échelle de nos moyens Survie est une association très jalouse de son indépendance à l'égard de tous les pouvoirs donc finalement Survie fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents grâce aux ventes notamment des dossiers noirs dont on parlait tout à l'heure il y a un dossier noir qui est paru récemment sur le génocide des Tutsis au Rwanda et sur l'implication du gouvernement français tout au long de l'histoire rwandaise il y a eu une proximité très importante notamment sous François Mitterrand jusqu'en 1994 pendant que le génocide des Tutsis avait lieu donc voilà ça c'est le travail le plus récent dans cette collection des dossiers noirs et donc j'invite les auditeurs à acheter ce livre évidemment et donc Survie refuse tout financement institutionnel donc évidemment au contraire de grandes ONG qui sont notamment pas exclusivement mais souvent financées par des données publiques ce n'est pas notre cas à Survie donc évidemment ça nous pose des difficultés pour tendre des ponts vers nos amis de la société civile en Afrique pour autant on essaye d'employer les moyens numériques pour avoir des contacts et je dirais que le rôle principal de l'association c'est un rôle d'information et d'analyse c'est de lire avec notre grille d'analyse à nous voilà les communiqués de l'Elysée du ministère des affaires étrangères les rapports de l'ONU voilà il y a une base en fait ce n'est pas l'information qui manque ce qui manque vraiment c'est une analyse pertinente et qui ne soit pas sous l'influence de Paris parce qu'il faut bien voir que la plupart des des personnes qui s'intéressent à l'Afrique en France alors il y a beaucoup de journalistes par exemple qui sont spécialistes de l'Afrique comme si l'Afrique était à la mesure de ce que peut faire un journaliste moi je trouve ça relativement curieux mais bon voilà passons et puis beaucoup de journalistes en fait ont pour source d'information non pas principale mais très importante leur dialogue avec des fonctionnaires du Quai d'Orsay avec l'entourage de la cellule affaires étrangères au niveau de l'Elysée et ce genre de choses et ça biaise trop souvent leur regard sur ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire et ailleurs donc je dirais que le rôle de l'association survie c'est essentiellement de faire cette analyse en échangeant avec des personnes de la société civile qui sont sur place et en lisant toutes sortes de sources d'informations que ce soit des journaux ivoiriens que ce soit des rapports d'ONG international par exemple le centre Carter a fait une analyse aussi des chiffres de l'élection en Côte d'Ivoire et de la manière dont ça s'est passé voilà et c'est en faisant la synthèse de tout ça on décrit trop souvent les médias ivoiriens par exemple comme étant des médias partisans ce qui est vrai mais à la différence moi j'ai l'habitude de décrire en fait la presse ivoirienne comme étant une presse où on trouve tout le vrai comme le faux et voilà il faut aller au fond des choses pour en tirer le meilleur le défaut de la presse française c'est un petit peu le contraire c'est qu'on s'intéresse un petit peu à la surface des choses quand on décrit l'action de la France au Sahel en Côte d'Ivoire ou encore ailleurs à dire les journalistes la France est sans cesse tombée dans le piège elle est sans cesse victime d'un jeu politique local illisible elle est donc voilà on est un petit peu larmoyant et compatissant vers les difficultés que la France aurait à agir et à faire respecter les droits de l'homme et la démocratie la réalité n'est pas celle là la réalité c'est que la France est présente de manière extrêmement forte dans tout un tas de pays que ce soit actuellement au Mali que ce soit en Côte d'Ivoire à Djibouti où il y a avec Abidjan et Djibouti ce sont les deux bases permanentes de l'armée française sur le sol sur le sol africain il y a encore un autre instrument d'ailleurs dont on n'a pas parlé jusque là c'est l'implication de la France à l'ONU l'ONU bon on sait la France ça possède l'un des cinq sièges au Conseil de sécurité de l'ONU donc déjà ça lui donne un certain pouvoir et une certaine aura d'ailleurs la présence de la France à l'ONU est certainement liée non pas à son rayonnement dans le monde voilà c'est on va dire une puissance très moyenne aujourd'hui à l'échelle de certains autres pays devenus beaucoup plus puissants en termes économiques en termes démographiques la France doit son siège à l'ONU à l'histoire et au fait que justement elle maintient un instrument militaire extrêmement fort en africain et puis aussi évidemment au fait qu'elle possède l'arme nucléaire et en fait elle utilise cette influence là pour avoir de manière systématique le siège de sous-secrétaire général à l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix alors bon l'appédation est bien jolie en pratique ça signifie qu'un diplomate français dirige un département qui a de l'ordre de 75 000 casques bleus sous ses ordres et pour la plupart ils sont engagés en Afrique et donc là on voit notamment l'hypocrisie française qui est d'un côté d'avoir cet instrument passant par le biais des Nations Unies donc quelque chose de multilatéral mais qui de l'autre côté maintient une présence militaire française qu'elle peut commander en direct c'est tout à fait intéressant ce que tu nous exposes David Yvonne peut-être que tu veux intervenir pour répondre à cette question et j'aurais même une double question pour toi c'est aussi quel est le rôle de la diaspora ivoirienne qui est en France est-ce qu'elle agit, est-ce qu'elle se mobilise et quels sont les rapports qu'elle entretient avec son pays d'origine Ok, au niveau de la diaspora ivoirienne, je pense à son niveau je pense qu'elle a eu à peine beaucoup d'actions de mobilisation que ce soit en France, que ce soit à d'autres pays européens il y a eu plusieurs mobilisations contre le droit des mandats du président Ouattara il y a eu plus d'actions de masse pour demander le repos des élections de l'enseignement en passant par le dialogue en tout cas la diaspora est-ce qu'on voit à la stratégie qui est refait en termes de mobilisation, en termes de plaidoyer on a fait ce qu'elle pourrait faire je pense que c'est possible de cela à amener aussi la citoyenneté de l'accord du droit d'Ivoire le conseil des Trois-Romains elle était mise sur le terrain parce que quand on se rend compte qu'au niveau pays on n'arrive pas à s'exprimer avec la réflexion des vêtements c'est pas cidique, avec les menaces, les intimidations on est plus que ce qui est franchi sur l'espoirat qui aime c'est tout dans un pays où on peut dire qu'il y a seulement des démocraties ou on peut quand même s'exprimer les mouvements et qu'il y a des chances de jouer aussi donc ça renforce un peu l'action que nous menons au niveau de l'accord du droit donc la rapport à deux sont rôles nous on peut aussi avoir le rôle qu'elle pourrait jouer et puis bon, je pense que c'est le tout qui donne le résultat qu'on attend la première question la première question c'était comment les associations donc ça rejoint un peu la diaspora mais pas que comment les associations qui sont en France et qui s'inscrivent dans une démarche de solidarité internationale elles peuvent se rendre utiles pour appuyer des mouvements comme le tien ou des mouvements de la société civile justement comment des associations typiques comme Survie peut jouer un rôle sans faire à la place des Ivoiriens Ah, d'accord, je pense que c'est dans une démarche d'action dans la solidarité et de nos luttes que l'on a souvent besoin que les structures se puissent vraiment apporter les uns des ailes à la lutte plus à leur niveau et les actions qui pourront vraiment interpeller les groupes au niveau national donc je pense qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées pas seulement au niveau de la France, mais même au niveau africain on a eu des camarades comme les mouvements tels que Yannama qui ont eu à réagir par rapport à l'association par rapport au premier mandat par rapport à la situation de l'accord d'Ivoire il y a eu plusieurs mouvements qui ont pu réagir par rapport à l'association que ce soit au niveau de la Guinée comme de l'accord d'Ivoire les mouvements ont quand même réagi à leur niveau et donc c'est dans cette même situation d'action dans cette synergie d'action que souvent on arrive à on a besoin d'être évolués par les structures qui sont en haut de la Côte d'Ivoire avec lesquelles on travaille très souvent et cela aussi peut emmener à mettre plus de pression au niveau des autorités quand on sait que les autorités sont des autorités qui ont besoin de laver leur image au niveau international qui n'ont pas besoin que les images soient mal, soit salées au niveau international donc apprendre qu'il y a une structure qui est directe en France, qui est directe aux Etats-Unis, qui est en Norvège et dénonce le conseil des mandats, dénonce les violences électorales au niveau de la Côte d'Ivoire ça met l'attention sur les politiques au niveau local donc c'est très important très souvent d'y voir à la Côte d'Action pour pouvoir renforcer le but au niveau pays et je pense que c'est ce qui a été fait dans tous les pays avec les organisations avec lesquelles on travaille et on continue de faire ce qu'on peut avec ces mêmes organisations D'accord, c'est très intéressant et effectivement la solidarité à l'international et la proximité géographique c'est aussi ce qui compte donc ça fait sens que des mouvements comme Yann Amar soutiennent le peuple ivoirien Le temps file un peu donc on va passer aux questions de nos auditeurs, du public Alors il y a une question qui a été posée dans le chat, je la reprends et vous y avez déjà un petit peu répondu mais peut-être pour encore marquer le coup Le désaccord entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara pour le troisième mandat était-il de la poudre aux yeux ou une réalité ? Vous avez déjà un peu répondu mais je pense qu'on peut peut-être être plus clair sur cette question Et n'hésitez pas aussi à réagir dans le chat, n'hésitez pas à poser d'autres questions, on va les poser en direct à nos intervenants Oui mais je pense qu'effectivement la posture de Macron, à mon sens, bon je l'ai déjà dit, elle est complètement hypocrite Donc il est gêné par rapport à ce qui se passe, voilà, mais le plus important pour l'Elysée, pour Macron et pour le Drian Voilà, c'est d'engranger les dividendes et que donc les affaires continuent J'ai vu passer aujourd'hui une des pêches disant que Perenco, qui est une entreprise franco-britannique avec son siège à Paris Etant pour parler pour, avec Petro-Sic et la Société Nationale du Pétrole en Côte d'Ivoire Pour l'exploitation de quatre puits pétroliers en Côte d'Ivoire Donc voilà, et là je pense que ce qui les intéresse c'est plus de voir que les groupes français engrangent les contrats Donc Macron, voilà, il fait un petit peu l'autruche le temps de cette élection Il a reçu en catimini début septembre Ouattara à l'Elysée Les médias français n'ont eu aucune image de cette rencontre C'est par la présidence ivoirienne qu'on a eu des images, c'est quand même assez ironique Ça se passait quand même à l'Elysée, à Paris Et donc voilà, l'Elysée fait l'autruche Le Drian dit, ah mais non, on ne va pas s'ingérer, ce serait de l'ingérence Donc voilà, c'est effectivement de la poudre aux yeux Ils ont fait passer le message aux médias français Que l'Elysée était quand même gênée que Ouattara se présente à ce troisième mandat Mais voilà, pas plus que ça, la France-Afrique continue Ça fait depuis 1960, donc on en est au 60e anniversaire malheureusement de cette affaire macabre Ok Tout à fait, Yvonne Ah oui, la question qu'on est tenté de se poser, c'est de savoir Est-ce qu'il y a notamment eu des accords entre Ouattara et Macron Par rapport à la question du troisième mandat Parce que ça me l'a vraiment eu des accords entre eux Parce que, comme je l'ai dit tantôt Macron était l'une des personnes qui a félicité le président Ouattara Lorsqu'il a décidé de se retirer pour la direction de 2020 Et quand le président a eu son retirement spectaculaire Et il a dit qu'il revenait dans la pousse Et je pense que Macron est resté le mieux Et donc en réalité, il n'y a pas eu de désaccord Même si dans le police, on nous annonce que bon Macron n'était pas vraiment pas attendre pour cette question du troisième mandat Mais en réalité, il n'y a pas eu de position claire sur la question Et le président Macron n'appréciait pas à prononcer clairement sur la question Donc, à notre niveau Nous, on est encore On se dit que c'est le même jeu que la France a toujours joué Le jeu d'intérêts Le jeu d'intérêts, il faut poser les intérêts de la France en port d'Ivoire Et donc, le président Macron Se sent plus à l'aise Quand le président Ouattara est au pouvoir Parce que là, les intérêts sont vraiment Et sont véritablement protégés Donc, Macron n'a pas joué un grand jeu Comme l'a dit David Et je pense qu'il y a même un courrier qui circule sur les réseaux sociaux Il est mentionné que la France félicite le président Ouattara Pour le fait qu'il soit élu président de la République Et pendant que les négociations sont en cours Et le dialogue n'est pas encore véritablement effectif On n'a pas eu le résultat du dialogue entre le président Ouattara D'avoir avancé par le président Ouattara Entre lui et l'opposition On n'a pas encore eu le résultat de ce dialogue Et la France, le but, prend position officiellement Pour féliciter le président Ouattara, ça veut dire qu'elle donne bien son apport Et donc, je pense que pour nous, en réalité, il n'y a pas de désaccord Quand le président Ouattara et le président Macron C'est juste un jeu d'intérêt Il fallait juste endormir les divariens Il fallait endormir le feu Il fallait faire croire que la France est contre Pour pouvoir vraiment endormir le feu Et après ça, on fait passer rapidement La proposition Et puis bon, c'est passé comme ça devait être passé Donc pour nous, le joueur, il n'y a pas eu le monde de nous apporter C'est un jeu d'intérêt que nous joueurs D'accord C'est la lettre de félicitation qui s'affiche sur votre écran La lettre de félicitation que vous évoquée tout à l'heure Qui a été confirmée par l'AFP Donc dans cette lettre, le président Macron félicite Alassane Ouattara Pour sa réélection et pour son travail de réconciliation Et de renouvellement qu'il va entamer Voilà Donc renouvellement, ça veut dire Il espère qu'en cours de mandat Alassane Ouattara va passer la main à quelqu'un qui l'aura désigné En fait, le tripatouillage constitutionnel Là, on parle juste de l'affaire du troisième mandat Mais il va beaucoup plus loin que ça, en vrai Déjà, il y a un petit peu de la lettre Il y a quelques années, lorsque Alassane Ouattara Sous Alassane Ouattara, Guillaume Soro est devenu président de l'Assemblée nationale Donc il faut savoir que Guillaume Soro, c'était le leader de la rébellion Dont on parlait tout à l'heure Voilà Rébellion qui, officiellement, n'était pas Disons, n'était pas financé par Alassane Ouattara Et en tout cas, l'un de ses principaux objectifs C'était de légitimer le fait que Alassane Ouattara puisse concourir à la présidentielle Et in fine, cette rébellion a joué un rôle déterminant Avec l'action de la France pour l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir Et donc, lorsque Laurent Gbagbo a été nommé président de l'Assemblée nationale C'était en contradiction avec la constitution ivoirienne, déjà à l'époque Qui stipulait qu'il fallait que ce président ait au moins 40 ans Ce qui n'était pas le cas de Guillaume Soro à l'époque Deuxième entourloupe au niveau de la constitution Il y avait une limite d'âge Qui aurait dû empêcher Alassane Ouattara Et d'ailleurs Henri Connambédier de se présenter à l'élection Et bien, la constitution de 2016 Finalement, a enlevé ce verrou de la limite d'âge Donc voilà, on voit qu'il y a en fait tout un tas de choses qui se sont produites Et qui, soi-disant, pour des raisons circonstancielles Liées au fait que le dauphin désigné par Alassane Ouattara est décédé au mois de juillet Ont fait que finalement Ouattara s'est présenté à la présidentielle Bon, c'est en tout cas l'histoire officielle La réalité est peut-être un petit peu plus compliquée que ça Quand on voit vraiment tout l'historique de cette élection D'accord, on a une deuxième question Est-ce que vous pensez qu'à la fin du mandat d'Alassane Ouattara Il y a une chance que la France-Afrique prenne fin ? De quoi a besoin les Ivoiriens pour mettre fin à cela ? Et est-ce que le panafricanisme peut être une solution ? Yvonne, peut-être que vous pouvez répondre à cette question Tout à l'heure vous parlez de Yann Amar Qui a un mouvement très présent au Burkina et au Sénégal Peut-être répondre à cette question Ou David, bien sûr Moi je veux bien dire un mot Notamment Quand on parle de panafricanisme Une figure du panafricanisme est décédé il y a quelques jours En la personne de l'ancien chef d'état ghanéen Dont j'oublie le nom tout de suite Mais ça va me revendre Rawlings Voilà Rawlings Donc effectivement le président Rawlings L'ancien président Rawlings Donc ghanéen Est décédé il y a quelques jours Donc c'est quelqu'un qui était on va dire un compagnon de lutte Notamment de Thomas Ankara Qui est très souvent Voilà un peu rapidement décrit Comme étant l'équivalent de Che Guevara Pour l'Africain Et qui lui a été au pouvoir Au Burkina Faso Donc voilà des figures assez emblématiques Assez importantes De ce qu'on appelle le panafricanisme Et qui effectivement est impressionnant Dans le fait qu'il a été constant Pour défendre l'idée que l'Afrique devait s'émanciper Et qu'il y avait des expériences à partager D'un pays à l'autre Notamment entre le Ghana et le Burkina Faso Et si on resitue un petit peu tout ça Par rapport à l'histoire ivoirienne En 1987 Celui qui a mis fin au rêve Que constituait l'arrivée au pouvoir De Thomas Ankara Et de la révolution qu'il avait entamée Révolution avant tout dans les esprits Celui qui a mis fin à ça C'est son successeur Blaise Compaoré Puisque Thomas Ankara était éliminé Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir Il est resté au pouvoir pendant 27 ans Le Burkina Faso de Blaise Compaoré Réconstituer la base arrière de la rébellion ivoirienne Donc lui avait une responsabilité aussi toute particulière Il servait en quelque sorte de relais De la France dans la région Et lorsque Blaise Compaoré lui aussi A voulu tripatrouiller la constitution Pour se présenter à nouveau aux élections Après 27 ans de pouvoir Eh bien les Burkinabés sont descendus dans la rue Et ont obtenu son départ Donc il y a eu une réaction très vive De la rue au Burkina Faso Et qu'est-il arrivé à Blaise Compaoré ? Est-ce qu'il a été jugé ? Eh bien non L'armée française a exfiltré Blaise Compaoré Du Burkina Faso Et elle l'a amené en Côte d'Ivoire Et Alassane Ouattara En fidèle pion de la France-Afrique Lui a donné la nationalité ivoirienne Et aujourd'hui Blaise Compaoré coule de beaux jours En Côte d'Ivoire Donc le panafricanisme Oui c'est un mouvement qui reste important En tout cas dans les esprits Il faut se réjouir de ce qui s'est passé au Burkina Faso En 2014 avec la chute de Blaise Compaoré On a vu récemment aussi des mouvements assez importants au Mali Qui ont débouché sur la chute du président Ibeka Président auquel les Maliens reprochaient énormément de choses Et les Maliens qui ont obtenu le départ d'Ibeka Demandaient eux aussi de revoir un petit peu Cette présence militaire française extrêmement importante au Mali Au nom de la guerre contre le terrorisme Et qui en fait échoue pour une large part A contrer les mouvements armés qui sont présents au Mali Il faut bien voir, on l'a bien compris En Afghanistan par exemple Comment est-ce que la présence occidentale nourrissait les mouvements armés On peut faire un parallèle avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui Alors on entend parler dans les derniers jours De résultats d'élimination de certains djihadistes au Mali De la part de l'armée française L'analyse qui en est faite par les principaux experts jusqu'ici C'est plutôt un bilan relativement très maigre De l'action militaire française Il faut bien voir que le Sahel C'est un territoire très vaste Et qui n'est pas du tout à la mesure de l'action Des 5000 salaudes d'un français Qui sont engagés là-bas sur le sol Et que la solution elle existe plutôt En renforçant les institutions de ces pays-là C'est en mettant un mal Justement en soutenant des gens Qui tripatouillent la constitution Qui truchent aux élections Parce qu'on pense qu'ils vont faire L'affaire de la France C'est en soutenant ces gens-là Qu'on fragilise ces pays Et que du coup ces pays ont beaucoup de mal A répondre Aux aspirations légitimes De la population Et sont fragilisés Dès lors qu'il y a un mouvement armé Qui se développe dans le pays Tout à fait Yvonne, vous voulez répondre aussi De dire un mot ? Oui, effectivement Je vais répondre pour dire Elle dit que le départ de Ouattra M'a favorisé la rupture avec la France Afrique C'est un moment très potentiel De notre part de l'éduc Parce que le combat que nous menons N'est pas un combat contre un individu Nous ne combattons pas les individus Mais nous combattons le système Le système français-africain Qui est vraiment incré Qui a vraiment conçu des racines Et pour combattre ce système-là Il va falloir aller d'étape en étape Et dire qu'aujourd'hui Le départ de l'éducation Il pourra résoudre le problème C'est vraiment C'est vraiment précieux Parce que je prends l'exemple Par exemple du Burkina Où le mouvement Palais citoyen Et d'autres mouvements d'aspects civils En accord avec l'opposition On combattit le bled Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir Mais après que le bled soit parti Est-ce que le système n'est pas resté ? Le système a démuré Et donc c'est ça la préoccupation Ce n'est pas de faire passer l'individu C'est de faire disparaître le système Et donc disparaître le système Nous demande d'aller étape en étape C'est un processus Un processus de longue haleine Qui va se voir le jour A travers l'engagement A travers la lutte La lutte avec Je veux dire Avec beaucoup 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 de sacrifices De chaque citoyen De chaque citoyen Donc Ce processus de la lutte De longue haleine Dès que nous ne durons pas Ce rêve se réaliser Nous devons le durer certainement Mais je pense qu'à la sainte face Qu'ils reviennent Ce n'est pas l'individu que nous combattons C'est le système que nous combattons Et le pan-africanisme N'est pas la solution Mais est une solution Le pan-africanisme aujourd'hui Est un élément très important A prendre en compte Dans cette lutte-là Parce que le pan-africanisme Aujourd'hui Prendre La scène de l'impérialisme Et je pense que Si on voit Chez le temps là Je pense qu'on pourra Avec le combat que nous menons Avec aujourd'hui La prise de conscience Des jeunes africains Des jeunes ivoiriens Qui aujourd'hui Prennent conscience De l'opportunité Qu'on a A se développer Nous-mêmes De l'opportunité Qu'on a A vraiment Nous construire Nous-mêmes A ne pas compter Sur l'Occident A ne pas espérer Quelque chose De l'Occident A nous-mêmes Nous prendre en charge Je pense qu'avec Cette nouvelle mentalité Des africains Que nous avons On ira D'un état Un état vraiment Très avancé A la rupture Donc nous tous Nous rêvons Est-ce que je voulais ajouter Bien sûr Et c'est ce qu'on souhaite Yvonne On a une question On va en poser Peut-être Encore deux Avant de 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 Contre Alors Cette question Comment les pays voisins De la Côte d'Ivoire Ont-ils réagi A cette réélection Notamment le Mali Dont le pouvoir A changé récemment Juste pour un petit rappel Jeudi Survie organise Un événement Autour du Mali Avec De nombreux invités Qui vont pouvoir répondre A tout plein de questions Ce sera ce jeudi A 19h Donc Revenez nous voir Yvonne peut-être Que vous voulez répondre A cette question La réaction des pays voisins Notamment celle du Mali Je pense que la réaction Elle est partagée Je pense que La situation Qui vit la Côte d'Ivoire Est une situation Qui n'est pas propre A la Côte d'Ivoire seule Les pays voisins Le Mali Que ce soit le Mali Le Burkina Le Sénégal Tous sont concernés Par cette question Du troisième mandat Parce que c'est une pandémie Qui a tenté de prendre Tous les pays africains Et quand un pays est concerné C'est tous les autres pays Qui sont également Conténés Et le fait de combattre Le troisième mandat En Côte d'Ivoire Que ce soit en Côte d'Ivoire Ou en Guinée C'est aussi le combat Le troisième mandat Au Burkina Au Mali Au Sénégal Parce que Les dirigeants là-bas Je pense qu'ils ont C'est le même projet Et donc C'est clair Que ce soit les Maliens Que ce soit d'autres pays Je veux dire évidemment Qu'il ne faut pas vraiment Il ne faut pas vraiment Encourager La réélection De Ouattara Et on a les camarades Au niveau du Mali Qui nous ont soutenu Dans cette limite Qui nous accompagnent Dans cette limite Et je pense que Ouattara n'est pas aussi Le meilleur ami des Maliens Ce qu'on a vu Avec la situation Du Mali Et la position Que la Séniahu a prise Et la position Que le président Ouattara A prise Par rapport à la situation Au Mali Donc il n'est pas quand même Le meilleur ami des Maliens Donc c'est clair Que les Maliens aujourd'hui Vu la situation Que la Côte d'Ivoire Arrête Ils sont dans la même Pécupation Parce que ça peut aussi L'arrivée à eux Comme on le dit Quand la Côte d'Ivoire Est tous C'est sûr que La sous-région Sera envimée Donc la sous-région Également Est concernée par ce combat C'est un combat Que ce soit avec Les Burkina Dés Que ce soit avec Les Maliens Que ce soit avec En tout cas Tous les camarades Des autres pays Qui ont été vraiment Sur le dé Après cette lutte-là Et je pense que C'est ensemble Dans cette action Dans cette action De lutte Qu'on pourra vraiment Mettre fin A ces mandats à vie De nos dirigeants africains David, tu souhaites Ajouter quelque chose ? Oui, peut-être un mot De la Guinée Et du Burkina Faso Donc la Guinée En fait A connu des élections A peu près au même moment Que la Côte d'Ivoire Et avec la même problématique Celle du troisième mandat Et donc C'est passé un petit peu Plus inaperçu Que ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire Mais là aussi Il y a eu Une répression féroce Contre Et voilà Et des chiffres Qui ont été annoncés Sont certainement Extrêmement peu fiables Et s'agissant Du Burkina Faso Il surveille de près Ce qui se passe en Côte d'Ivoire Parce que C'est un pays Qui effectivement Un petit peu Dans une nouvelle Situation Au niveau Au niveau Démocratique Depuis que Le pouvoir de Blaise Compa aurait A pris fin Et ils vont bientôt Aller aux élections Là ils sont En pleine campagne électorale Visiblement Pour le moment La situation Est plutôt Calme au Burkina Faso Donc voilà Tout à l'heure Yvonne parlait Effectivement Des différents pas Qui sont franchis Voilà Et que c'est quelque chose De très progressif Et effectivement Le Burkina Faso Est pas encore Complètement Tiré d'affaires Mais disons que Les choses sont Assez encourageantes Il y a un certain Nombre d'acquis On va dire Depuis 2014 Sur Notamment L'éveil Et la possibilité D'action De la société civile D'accord On a une question Quelle est la position De la société civile Par rapport au CNT Yvonne Je ne sais pas Si tu souhaites répondre Ok Bon Le CNT C'est Comme on a dit C'est le Conseil national Des conditions Qui a été mis en place Par l'opposition Et posé Par le président Henri Bonhomme Et la position De la société civile Bon c'est peut-être Que nous En tant que société civile On est Simplement Dans le sens Du dialogue Si avec le CNT Créé par l'opposition Le président Le pouvoir En place Fait à nos dialogues Pour qu'on puisse Trouver Un dénouement Heureux De la situation C'est l'idéal Pour nous Donc si le CNT Le position Regroupé Dans une coalition Qu'elle appelle CNT Qui peut permettre De résoudre Le problème Des Ivoiriens Et nous On pense Qu'à ce niveau Il n'y a pas De succès Donc On n'a pas Vraiment De position Que ce soit On n'est pas On n'est pas Partisant Ou on n'est pas Contre le CNT Donc tout ce que Nous nous demandons C'est qu'on arrive À un dialogue Inclusive Inclusive De tous Les acteurs De tous Les Les Forts Vives Pour qu'en plus Rejouent le problème Donc si CNT Qui peut Permettre Dévoluer Ce problème Là En tout cas Nous On est Premier D'accord Je vais vous poser Une dernière question Alors en fait C'est plusieurs questions Qui apparaissent Dans le chat Mais que je vais Essayer de combiner En une seule Avant qu'on Clos Alors Ne pensez-vous pas Que la lutte Contre la France Afrique Passe par une Coordination Des sociétés civiles Africaines Les militants Alors Est-ce qu'il y a Une lutte commune Est-ce qu'il y aura Une lutte commune Entre les militants Des droits humains Des pays victimes De la France Afrique Est-ce que vous êtes En contact Avec d'autres pays D'autres peuples D'autres personnes Qui sont D'autres peuples Qui sont victimes De cette France Afrique Je pense que La question Est-ce que Je pense que Je pense que Je pense que On est dans Une situation Où En train d'assister Ceux-civilles Au niveau National On ne peut pas Rester Poitiers Dans notre seule Position Nous sommes obligés D'aller dans Une kinésie D'action Avec d'autres Mouvements Au niveau Africain C'est pourquoi Aujourd'hui On a donné Une coalition Qu'on appelle Afroquie Dans laquelle Se trouvent Le mouvement Yanomar Le mouvement Ballet citoyen La Lucha Lundi Rale-bol En aucun cas En tout cas Plusieurs mouvements Africains Au niveau Africain Au niveau Afrique À plusieurs Mouvements Qui se créent Ou Dans différents Pays C'est le groupe Pour vraiment Partager des Idées Construire des Idées Et faire des Propolutions Dans le sens De mener À bien La lutte Commune D'accord Je te remercie Yvonne David Yvonne Est-ce que Vous auriez Un dernier mot À ajouter Avant de De conclure Alors Peut-être Ce qui vient D'être Dit Par Yvonne Et pour Répondre À la question Qui était posée Il y a Trois Je crois Trois Mouvements Des droits De l'homme En Côte d'Ivoire Il y en a deux Dont je me souviens Qui est le Mouvement Ivoirien Des droits De l'homme Et puis La Ligue Ivoirienne Des droits De l'homme Donc Ils sont Les deux Principaux Les deux Plus anciens On va dire Et je crois Qu'il y en a Un troisième Qui a été Créé aussi Donc ça aussi Ça montre La vigueur Un petit peu De la société Civile ivoirienne Et moi aussi En tant que Français Je me pose la question Comment est-ce qu'on peut Mettre fin À ce système-là Ce qui est Vraiment Difficile à comprendre En France C'est le manque De démocratie Autour des décisions Qui sont très lourdes D'impact Pour Les anciennes Colonies africaines Notamment Par exemple Lorsqu'il y a Une intervention Militaire Française À l'étranger Il n'y a pas De vote préalable Et pourtant Ça existe Aux Etats-Unis Ça existe Au Royaume-Uni La France Est à la traîne Et pourtant Elle a un dispositif Militaire Sur lequel Elle dépense Énormément D'argent Mais qui échappe A un véritable Contrôle diplomatique Tout ce qui est prévu En France C'est au bout De Au bout d'un mois Je crois Ou trois mois J'ai oublié même Tellement c'est ridicule Donc au bout D'un certain laps de temps Il faut qu'il y ait Un débat Au Parlement Et encore C'est à peine un débat C'est plus une information Du Parlement Donc ça veut dire Qu'Emmanuel Macron Depuis l'Elysée C'est lui Qui décide Puisque c'est le chef Des armées C'est lui Qui décide De lancer Une opération Militaire Je crois pas Que dans le monde Occidental Il y ait autant De concentration De pouvoir En un seul homme Le seul parallèle Que je vois C'est Poutine En Russie Est-ce qu'on a envie De ressembler Au pouvoir Russe C'est pourtant Exactement Ce qui se passe En France S'agissant Des affaires militaires Donc là Je pense qu'il y a Des réformes profondes A obtenir en France Et évidemment L'opinion publique En s'informant En s'éclairant Un petit peu Sur ces questions-là Peut changer les choses D'accord Merci Yvonne Le mot de la fin Ok Comme un mot de fin C'est déjà Un mot de remerciement À l'endroit de suivi Pour avoir créé Ce cadre d'échange Sur la situation Social-politique En Côte d'Ivoire On espère Que la travailleur Des préventions Les infrastructures Compactiques Ont suivi La communication Ont pu avoir Des réponses À leurs questions À leurs différentes questions Et pour la Côte d'Ivoire On ne peut qu'espérer Que le dialogue Était enclenché Par les autorités politiques Puissent aboutir À un résultat Satisfaisant Un résultat Qui va créer Un atmosphère D'appelgement De piétude Pour les Ivoiriens Et que la Côte d'Ivoire L'a retrouvé Et sa voie de vivre L'a retrouvé C'est vraiment La paix Pour qu'en plus Vraiment Parqu'elles occupations Tranquillement Merci 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 beaucoup Yvonne Thaubat Merci David Moger Merci à toutes les personnes Qui ont assisté À ce live Qui nous ont posé Des questions Pour les encouragements Que vous nous avez donnés Pour soutenir Tournons la page Vous pouvez déjà Vous abonner À tournons la page Sur les réseaux sociaux Le site internet Faites des dons aussi C'est comme ça Que les associations Survivent En parlant de survie Pareil Abonnez-vous À survie Pardon Adhérez à survie Il y a Notre revue Billets d'Afrique Qui sort Avec Pardon Avec Une ligne éditoriale Qui est enrichissante Intéressante Donc abonnez-vous Il y a également Les dossiers noirs Que vous pouvez lire Qui sont aux éditions Agone Et puis Je vous donne rendez-vous Jeudi Dans deux jours À 19h Comment lire Comment lire les événements Au Mali Organisé par Survie Angers Et Samedi À 18h France Afrique Et nucléaire Quelles conséquences Politiques Sociales Environnementales Et sanitaires Donc voilà On vous attend Merci d'avoir été Nombreux Et À très bientôt Merci 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 beaucoup